Je suis le directeur général de l'ASPT, l'agence sénégalaise de promotion touristique et politique de l'ASPT. Je suis le directeur général de l'ASPT, l'agence sénégalaise de l'ASPT, l'agence sénégalaise de l'ASPT, l'agence sénégalaise de l'ASPT. Il essaie de dire une meilleure chose pour la dame une grande encore une après-maisse l'ue dame par ou non? L'agence sénégalaise d'an until in theやic we see people then in imprimation 승raise de l'agence. de le regretter parce qu'il n'y a pas son destin qui n'est pas égale de Fatou et de Birgédi nous mettons tout ce que c'est et nous n'avons pas de la femme c'est ce que tu sais c'est qu'on a inspiré de regretter vraiment ce phénomène qui est très complexe mais surtout dramatique parce qu'il n'y a pas de Sénégal des jeunes, son destin il n'y a pas de Fatou de cette manière vous avez des gens qui ont fait ça vous avez des gens qui ont fait ça et vous avez des gens qui ont fait ça et vous avez des gens qui ont fait ça oui nous avons regretté tout le monde comme Sénégalais mais il y a une analyse qui est complexe parce qu'il y a et l'émigration économique il y a des gens mais nous avons remarqué aussi que le phénomène c'est un phénomène global il y a des gens qui ont fait un problème et le continent africain il y a des gens qui ont fait ça il y a des gens qui ont fait ça en Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord il y a le même phénomène d'émigration c'est un phénomène complexe il y a une analyse qui va prendre plusieurs acteurs plusieurs facteurs le facteur économique c'est sûr mais il y a des facteurs aussi il faut se faire car c'est un peu le point de vue qui a été aujourd'hui Si l'on voit ici, si l'on voit dans le désert, il y a des Africains qui traversent l'Europe dans des conditions dramatiques. Le traitement de l'Europe est aussi en Afrique du Nord. Nous les traiterons et ils ont une méthode. Il y a des études de Libye, de Tunisie, de Maroc. Je pense que la question migratoire doit être dépassée. Une analyse sur le niveau national avec une question économique qui est vraie. Mais on a vu le plus tôt. Mais au niveau national, est-ce que ce qu'il y a a eu ? En termes de ce qu'il y a, nous devons être dépassés. A tout moment, on dit qu'on a créé un nombre d'emplois, des milliers d'emplois. mais des emplois la plupart des temps c'est des emplois précaires ils ne peuvent pas assurer les emplois je sais que nous avons dit aujourd'hui au Sénégal nous avons plein d'emplois nous avons globalement des emplois pour toute la génèse sénégalaise les emplois qui ne sont pas les emplois qui ne sont pas je ne peux pas dire ça il y a un instrument qui a créé de l'emploi, financer l'emploi pour les jeunes et l'auto-emploi que ce soit la DER que ce soit le 3 FPT pour la formation professionnelle les 500 000 emplois je sais que ce sont des emplois qui sont des emplois mais ils ont une réalité chiffrée mais l'effort je sais que le gouvernement est aussi sur le programme qui ne peut pas être établi mais le besoin en emploi de la jeunesse c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a désolé mais ce que vous dites c'est ce qu'il y a peut-être dit ce qu'il y a qui a fait des agandes d'ailleurs ce que le président a proposé est le plan sénégal émergent à l'horizon 2035 Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi, la perspective c'est 2035. Le problème de l'emploi a beaucoup de facteurs. Pour travailler, il faut d'abord un métier. Pour un métier, il faut une formation professionnelle. Et puis, il faut attirer des investisseurs d'une certaine manière pour les gens qui peuvent avoir de l'emploi dans leur pays. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi, les centres de formation professionnelle qui vont être créés, la professionnalisation des filières à l'université, l'objectif pour atteindre le plein emploi. Mais, pour revenir sur le problème, il y a un problème de l'immigration. Question économique, mais il faut aussi que l'immigration n'est pas une question sénégalaise scripto-sensue. C'est tous les pays autour de nous, c'est tout le continent de l'Afrique subsaharienne, et même de l'Afrique du Nord, c'est les mouvements migratoires qui sont de l'Est vers l'Ouest, qui n'ont qu'une spécificité exclusive du Sénégal. Cela aussi, il faut qu'on utilise ce qu'il y a. Et les phénomènes migratoires répondent à plusieurs facteurs, et même historiquement, ils ne sont pas déplacés de région à région. Mais, si on a eu des problèmes de l'emploi, la problématique de l'emploi, cumulée comme ce qu'on a dit, c'est qu'on a eu des licences de PESI, on a eu des ressources alliétiques. Si on a eu des problèmes de l'emploi, et que le monde n'a pas eu des moyens de l'emploi, donc, nous sommes, nous avons des moyens d'entendre mon pays, nous avons des choses qui veulent aller, nous avons des moyens de l'emploi, oui, moi je crois que, mais je crois que, parce que nous avons des questions, nous avons des questions, les gens qui ont besoin des jeunes, les enfants d'entendre leur vie. Je crois que, nous sommes intéressants de tous les enfants, nous avons des enfants, nos enfants, La vérité, c'est que l'Europe donne un territoire attractif pour notre jeunesse et pas que pour la jeunesse sénégalaise, c'est la jeunesse du continent, c'est la jeunesse de l'Afrique du Nord, etc. Et c'est lucratif, c'est un trafic, c'est pour ça que nous félicitons la décision des autorités de créer ce comité interministériel, le ministère de l'Intérieur, qui doit permettre de lutter contre ce trafic illicite de migrants, parce que c'est lucratif, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse. Oui, il m'a dit que je ne suis pas écrit là où on va là, quand on s'est dit qu'il y a une Details civile, qui doit aider à notre espace qui особенно les켜faits, al falando de l'agence sénégalaise de promotion touristique. On dirait qu'une banque à cette ligne, que ce sont les informations, en quel point vous��이 en parle le numérique ? C'est ce qui est le chiffre. Je l'ai dit dans mon début. 500 000 emplois, le Président Prometron, l'a fait. Là aussi, également, avec le programme Cueil Daouny, avec l'objectif... Le tourisme, c'est-à-dire que c'est le secteur du tourisme. C'est un secteur important pour l'économie sénégalaise. Nous avons plusieurs chaînes de valeurs, notamment sur l'hôtellerie, mais aussi le tourisme est très transversal. Nous sommes en train de conduire un processus qui doit nous amener à avoir une actualisation, d'ailleurs, de cette contribution du secteur du tourisme. Parce qu'il y a une évaluation, c'était une évaluation, il y a 10 ans, qui faisait qu'il n'y avait pas moins de 150 000 emplois qui étaient issus du secteur du tourisme. Et bien sûr, qui touchent particulièrement le secteur du tourisme. Mais là, Babacar... Mais le tourisme, c'est-à-dire qu'il a évolué en Dandessi. Oui, il a évolué en Dandessi, mais la période de la même, la période de la même. Mais juste pour terminer sur l'immigration, Babacar Dafoe-Dyot aussi, je pense, à un moment donné, les conditions, il y a un génie migré, d'idjem vers l'Afrique du Nord, n'est-ce qu'il y a des déclarations terribles, par exemple, du président de la République de la Tunisie sur l'Afrique du Nord, Je pense qu'il est temps que nous avons nos responsabilités pour protéger nos enfants qui sont dans l'ordre du continent. Et puis, les questions migratoires, à qui profite le crime ? Je n'ai idem en Europe, mais c'est eux qui sont dans le secteur de l'emploi, c'est eux qui nourrissent et qui sont le bras armé de l'économie européenne. Je pense que nous poser les questions de l'immigration, c'est une question biaisée. D'abord, ce n'est pas simplement le Sénégal, c'est tout le continent. Je pense que c'est eux qui vont effectivement servir sur le continent européen de bras et d'énergie pour développer ce territoire-là. La question migratoire est biaisée sur la façon dont il est posé. Je pense qu'il faut plus de sensibilisation pour que nous ne nous enlèguerons pas. Mais aussi, la question migratoire, il faut que nous ne nous engagerons de façon ardue, notamment sur le traitement qui est fait aux jeunes africains en Afrique du Nord, c'est inacceptable. Je pense que nous avons fait davantage pour d'abord protéger ces enfants-là qui sont sur le continent africain et que d'autres compatriotes africains traident d'une façon inacceptable. Mais aussi, la question migratoire ne peut pas être fermée sur le territoire national sénégalais parce que le bateau y a Moulka-Fountine, Ginebissa, Mouritanie, Maroc, partout, c'est un phénomène. Ils sont en Tunisie, ils sont en Sénégal, ils ne sont pas en tant qu'il y a plus de traité. Ils ne sont pas en tant qu'il y a plus de traité. Ils ne sont pas en tant qu'il y a plus de la politique. Les candidats ne sont pas en tant qu'ils sont. Moi, je fais ce qui nous taque à Mokissa, parce qu'ils ne sont pas en Sénégal. Je sais que nous, nous, nous poutinons, c'est l'argent. Le Conseil des ministres, le ministre qui est en train de se faire, il y a des candidats. Voilà la situation actuelle du pays. Vous avez raison ? Je pense que le pays est en train de se faire, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des 10 ans qui sont en train de se faire. Il y a des majorités qui sont en train de se faire sous le leadership du président Macky Sall. Il y a des candidats qui sont en train de se faire. Effectivement, la coalition Beno Bokyakar doit choisir son candidat. Nous avons vraiment tous les militants et toutes les militantes de la coalition Beno Bokyakar à la sérénité. L'enjeu, ce n'est pas un enjeu individuel. Ce n'est pas un enjeu de destin individuel. Mais pourquoi vous éternisez-vous alors qu'on avait donné rendez-vous au Sénégalais à ce week-end ou à ce moment-là ? Oui, ce n'est pas un problème. Le candidat est un enjeu de… Vous êtes un enjeu de ce moment-là ? Oui, oui. Vous avez un enjeu de ce moment-là ou de ce moment-là ? Vous avez un enjeu de ce moment-là ? Oui. Ce que vous avez dit, c'est le candidat de Beno Bokyakar, la coalition de l'espoir. La coalition qui a un bilan incontesté et sénégalais. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le candidat de la coalition est attendu. sous le leadership du président Makisal, vous savez, déclaration des FEDEF, ça a touché tout le pays, ça a touché tout le continent et la communauté internationale parce que vous savez que vous le décidez, que vous avez votre droit... Est-ce que le Sénégal a été le droit de la personne ? Est-ce que vous avez un peu ou un peu de la personne qui a été le droit au Sénégal, vous avez un peu renoncé à cette candidature, pareil, c'est qu'il faut soutenir la coalition. Ce que vous avez à ce moment-là, c'est qu'il y a eu à ce moment-là, c'est qu'il y a eu à ce moment-là. Ce qu'il y a à ce moment-là, c'est qui a été le porte-drapeau de la coalition victorieuse, la plus grande coalition de l'histoire du Sénégal et qui a le meilleur bilan de l'histoire du Sénégal. Donc, c'est ce que je veux dire que les Sénégalais ont été réunis de la coalition. Il ne faut pas que les militants de la coalition déçoivent. Il faut qu'on soit résilients, concentrés sur le bilan et le projet du Sénégal émergent à l'horizon de 2035. Qu'importe le porte-drapeau. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là ? C'est ce qu'il y a à ce moment-là ? Ce qu'il y a à ce moment-là, c'est que ce soit sur l'impact social, la rupture incroyable en matière d'inclusion sociale, en matière d'équité territoriale, en matière d'infrastructures, le TR, mais aussi le BRT, et qui va se faire la renaissance du train, et qui va se faire la renaissance du bilan des Souris. Mais les Souris... Le TR, c'est un train moins cher, c'est qu'il y a un rôle soroës qui s'est passé à l'économie. Le TR, c'est qu'il y a à Dakar, et plus tard, peut-être, à IBD. Il y a un train qui s'est passé à l'économie, qui s'est passé à l'économie, et qui s'est passé à l'économie. Le Sénégal mérite la réhabilitation du train qui est en cours, et ça va se réaliser, mais il mérite aussi le train express régional. Les Sénégalais, ils ont un train de faire, 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 chaque matin, ils ont un train de faire, Dakar mérite une infrastructure de cette génération, mais avec eux, avec eux. Je sais que le bilan du président Makissal et de la coalition Beno Bokuyakar en termes d'impact économique et social et de transformation infrastructurelle, c'est sans commune mesure. Si nous devons continuer cette œuvre-là au bénéfice des Sénégalais, il faut que nous de la coalition Beno Bokuyakar aient conscience que c'est un effort collectif, c'est une œuvre commune. Qu'importe le porte-drapeau, ce qui est important, ce qui est important, c'est de préserver ce projet. Et l'autre n'est-ce qu'il y a une idée. Est-ce que l'idée, c'est-à-dire qu'il a commencé à effriter depuis qu'il a annoncé « Ni de Bokuyakar » en 2024 ? Il n'y a pas de savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir. 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 L'essentiel, c'est de préserver l'unité de la coalition et de préserver le projet politique tel qu'il est incarné sur le plan Sénégal émergent et qui a des résultats au bénéfice des Sénégalais. Qui est le candidat ? Quel candidat est-il à vous ? Les Sénégalais, c'est-à-dire qu'il est un projet qui a été créé. Et qu'il est un projet qui a été créé. Donc, quel est le candidat ? Quel que soit le candidat, ce qui est important, c'est le projet de la coalition Beno Bokuyakar qui a des résultats. Je suis le candidat, je suis le candidat président de la République d'Itane. Et nous, pour la majorité des militants à travers le pays, c'est ce qui est notre posture. Nous sommes le président de la République. Le candidat, si je n'ai pas le désigné, il me donne le porte-étendard de la coalition Beno Bokuyakar et de l'œuvre politique colossale qui a été réalisée dans ce pays. Nous sommes le président de la République de la République de toute la confiance. Et l'important pour nous, ce n'est pas les discours de division et les échappées solitaires. Ce qui est important, c'est le projet politique que nous portons au bénéfice des Sénégalais. Ce qui est préservé, c'est que dans l'unité, il ne s'agit pas de destin individuel, mais de destin collectif. L'enjeu est un enjeu de régime. Le régime qui a un impact positif en termes de bilan pour le pays. Il faut le préserver pour la perspective de l'horizon 2035. Et pour l'enjeu, il faut que les égaux nous calmes. Et c'est possible, c'est le défi politique qui nous est lancé par le peuple sénégalais. Et la coalition a les ressources humaines, les expériences politiques capables de faire face à ce défi-là. Nous allons le relever. Nous allons le relever.